Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour présenter en deux secondes, j'ai déjà reçu M. Rémi Daillé qui a fait aussi deux vidéos qui ont été prévues, trois même, qui parlent de sommation, qui met carrément le pouvoir, l'État, l'armée, le peuple, tout le monde devant ses responsabilités. Et donc, c'est important parce que là, nous avons deux personnalités justement qui intriguent beaucoup les gens. Est-ce que la France ne peut être libérée, même le monde, que finalement par un soulèvement organisé et presque, j'allais dire, militaire, ou en tout cas, j'allais dire sans dire le mot pour se faire attaquer demain, en tout cas avec beaucoup de force, ou est-ce qu'il y a encore une place à le peuple qui arrive par lui-même à faire dégager tous ces gens-là ? Avec Dieu de Nuit, je crois qu'on a le même âge. On est une génération qui, on a le même âge en fait. Ah ouais, d'accord. Je crois qu'on a une génération qui, au bout d'un moment, a envie qu'on arrête de discuter et qu'on en… Enfin, si vous voulez, au bout d'un moment, il faut que le shérif, il sorte dans la rue, puis il affronte les gangsters, parce que ça fait quand même 40 ans que le film dure. On a beaucoup de problèmes dans le village, mais le shérif ne bouge pas beaucoup. Oh, le shérif, apparemment, il est mort il y a longtemps. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, ben voilà, on va y aller, il faut y aller. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et à titre personnel, donc là, je sors complètement la discussion, mais c'est exprès, parce qu'on avait déjà donné et que je ne suis pas là pour faire du prêche pour ma cause, pour cette affaire. Mais je pense que dans la vie d'un homme qui a un petit peu un certain appétit pour la vie, pour les choses, pour les aventures, pour la responsabilité personnelle, l'engagement personnel vis-à-vis des autres, pour celui qui a envie d'avoir fait quelque chose dans la vie et de se retirer avec les honneurs, je pense qu'il faut avoir vécu une véritable aventure. Véritable aventure, c'est celle qui va permettre de créer un bien gigantesque avec une prise de risque. Donc, si tu es écrivain, au bout d'un moment, tu te dis, bon, l'écriture, c'est bien, mais ne faire qu'écrire peut être un peu vain. Enfin, je pense même que Diodo, il doit se dire, je suis humoriste, mais ne faire que de l'humour peut être vain aussi. On a envie de faire quelque chose. Moi, je pense qu'une aventure, pour un homme, une aventure n'est vraiment complète que s'il y a quelques coups de feu et quelques passages de frontières clandestines. Donc, ça fait partie de la vie normalement menée par un gentilhomme du XVIIe siècle. Il faut qu'il se soit passé un certain nombre de choses. Et puis, par ailleurs, alors, ce n'est pas évidemment ce qui pousse en premier, mais je pense que face justement à cette civilisation apatride, molle, cosmopolite, soi-disant bienveillante, mais en fait extrêmement mielleuse, civilisation du relativisme où tout est toléré, tout est permis, mais il ne faut surtout pas bouger, il ne faut pas que ça se voit. Je pense que c'est bien de remettre les compteurs à zéro et de se retrouver dans une situation extrêmement claire avec des hommes en présence qui disent « Bon, maintenant, on arrête de rigoler. Vous avez prétendu pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans, nous mettre la tête dans le seau. Maintenant, nous, on se réveille et on s'explique entre nous. » Dieu Donné, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ? Un peu à la Générale de Gaulle, tu vois, même si ce n'est pas le même truc, mais qui est une organisation qui se fait intra-extra France pour sortir ces gens-là ? De toute façon, toutes les énergies qui vont dans ce sens, moi, me parlent. Ça me parle parce que je pense que la nature de l'homme, c'est de vivre libre et qu'aujourd'hui, on perd nos libertés et c'est essentiel. Et il nous parle tout le temps de liberté, d'égalité, de fraternité. Tous ces mots, alors déjà, en plus, toutes ces arnaques, en fait, tout ce cynisme, toute cette perversion nous a conduits dans une situation intenable. Je crois qu'aujourd'hui, je ne sais plus, c'est l'ancien chef des armées qui disait qu'il va y avoir une guerre civile ou je ne sais pas quoi. Ça sent la poudre. Moi, je suis un homme de scène et on va dire un peu un baromètre des humeurs que l'on peut ressentir dans ce pays. C'est vrai que ça sent la poudre. C'est une évidence. Et moi, je pense que le mensonge en est la cause. On est dans un monde de mensonges et que ça n'est pas de la nature de l'homme que de vivre dans le mensonge. Je pense que c'est… Moi, j'ai mon bâton de pèlerin qui est celui du rire. Et aujourd'hui, dire la vérité, ça fait sourire les gens. C'est presque… ça leur fait du bien. La violence ne me fait pas peur. Ça peut être une… On subit tellement de violence avec le sourire. La violence des médias, aujourd'hui, pour moi, les premiers des responsables, ce sont les médias. Ils ont un pouvoir qui est énorme. Et ils ont une responsabilité énorme dans la situation dans laquelle on se trouve. C'est eux qui décident. Et cette phrase est importante d'Alain Jakubowicz de la LICRA, à l'époque où il était président de la LICRA. Il dit « Les médias l'ont condamné, la justice devra suivre ». C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, aujourd'hui, que la justice, ce sont des auxiliaires des médias. Et c'est… C'est la situation de gamme. Oui, c'est ça. Et c'est terrible. Et bien, alors, bon… Oui, mais du coup, là, tu reviens dans une conversation qui est extrêmement sérieuse. Je partais sur une tonalité de l'élégance de l'homme avant de mourir. Oui, oui. Si tu veux mourir, il s'agit qu'on fasse quelque chose et puis qu'on ne se laisse pas totalement tuer. Là, tu reviens sur un sujet qui est très sérieux, plein de sens, sur ce qu'il te convient de faire face à ce système qui nous… Non, non, mais c'est vrai. Après, pour te répondre directement sur l'élégance de l'homme, le panache, en fait, tu mets le… Je crois que le panache, c'est quelque chose pour moi. Alors, est-ce que c'est d'autres générations ? Mais je pense que ça touche toutes les générations. C'est… Peu importe, le but, c'est le chemin dans lequel tu as compris les choses qui fait qu'à un moment donné, tu peux te regarder dans une glace. Moi, je veux dire, je pense avoir un peu de panache. Je ne sais pas, on verra bien. Je pense que quand il ne te reste plus rien, on te pique ton argent, ta vie, ton droit, tes libertés, il ne te reste plus rien. Qu'est-ce qu'il te reste ? Il ne te reste que la manière de sortir de scène qui se doit au minimum d'avoir une certaine élégance. Ce n'est pas une élégance de paraître, ce n'est pas du spectacle. C'est un sens que tu donnes. Puisqu'il ne me reste plus rien, au moins ça, je le ferai assez joliment. Il n'est pas question de mourir comme un chien en plus, parce que vous auriez double victoire. Le seul moyen, aujourd'hui, de toute façon, on va tous crever à ce train-là, d'une meilleure d'une autre. Alors, on peut être des zombies vivants, on peut être badgé, pulsé, contrôlé, téléguidé à distance, tout ce que tu veux. Mais pour en arriver à cette extrémité, là, le sujet, ce serait, à la rigueur, quand bien même vous ne verriez pas la nécessité de le faire de cette manière, pensez toujours à quel est votre talent et quelle est votre manière de sortir de cette situation sans y laisser votre regard sur vous-même. C'est-à-dire ne pas vous retrouver face à la tombe avec cette idée, mon pauvre vieux, il y a un moment où tu pouvais faire des choses, tu n'as rien fait. Rémi, approchez juste votre micro pour qu'on vous entende un peu mieux. Certains me disent, bon, voilà. Il tient avec un colson, moi, mais l'avantage, c'est qu'il tient, alors que celui de Diodo, il ne tient pas. Non, mais Hervé, il va y en grain, t'inquiète. Mais tu vois, Rémi, par rapport à ces questions, c'est intéressant. La sortie de scène, tu cherches tes inspirations dans des gens que tu as pu peut-être rencontrer dans ta vie ou des gens qui ont pu t'inspirer. Et alors, moi, j'ai grandi dans la tradition chrétienne et c'est sûr que la sortie de scène de celui qui nous inspire a été exceptionnelle. Elle ne s'est pas faite dans la violence, quoique, en tout cas, il a subi une violence extrême, il a pardonné à ce monde et il est ressuscité. Et c'est aujourd'hui plus que jamais, moi, personnellement, quand il faut aller au fond d'une discussion et au fond du débat, je ne peux pas faire abstraction de cette grande inspiration. Alors, justement, en partie d'inspiration, nous avons les Gilets jaunes qui nous regardent ce soir-là. Il y a du monde qui regarde et tout. On est d'accord pour dire, de toute façon, unanimement, que le mouvement des Gilets jaunes, ce n'est pas un mouvement bidon, ce n'est pas un mouvement d'un tel bord, d'un tel politique, d'un tel syndicat. C'est un peu le peuple d'en bas. Et la question, c'est, que ce soit Dieu donné ou que ce soit Rémi, est-ce que c'est un peuple que vous retrouvez, soit par exemple sur scène, est-ce que c'est un peuple que tu retrouves, toi, Dieu donné, dans tes spectacles ? Et vous, Rémi, dans ce que vous êtes en train de préparer, est-ce que vous sentez qu'il y a un peuple derrière, notamment ce peuple-là ? Oui, mais est-ce que c'est la question ? Alors ça, c'est un autre sujet, mais pour rester là sur ce sujet, moi qui m'intéresse bien, les Gilets jaunes, si vous voulez raccorder avec ça, les gens qui vont sur les ronds-points et qui prennent le risque de se faire arrêter, d'avoir des amants, etc., ils ne peuvent pas bluffer. Forcément, ils le font aussi. S'ils le font, ils prennent des risques, ils sont forcément sincères. Et par rapport à toutes les critiques qu'on a entendues tout à l'heure dont Dieu donné parlait ou dont vous vouliez accabler Dieu donné ou vous lui rapportiez, cher Abdel, au bout d'un moment, il y a l'exposition de la personne à ce qu'elle fait et sa sincérité est mesurée par ce qu'elle fait, la manière dont elle le fait, et en particulier le talent avec lequel elle exprime les choses. Et on ne peut pas dire que Dieu donné travaille pour le système ou alors il le ferait à son corps défendant. Il serait depuis le début manipulé par un système. D'ailleurs, on peut explorer cette partie-là. Quand il a démarré, en tant que franco-cameroonais, peut-être qu'il était utile pour le système de dire au petit blanc, regardez, en fait, on se marre beaucoup mieux ailleurs que chez vous. Donc, il y a peut-être que Dieu donné a pu servir au système avec son comparse... Zemmoune. Zemmoune. Pour dire, regardez, français chrétien, en fait, l'avenir est là. Pourquoi pas ? On peut aussi se poser ces questions. Une fois qu'on l'a amené sur le devant de la scène, au bout d'un moment, Dieu donné, il se met à divaguer par rapport au système. Il n'a plus le même discours. Au début, je crois que Dieu donné, si je ne me gourpe pas, il était assez opposé aux mouvements nationaux. Complètement. Je vais même aller, j'ai grandi dans la haine. Dans la haine contre le Front National. C'était... Il y avait une incitation à la haine permanente des mouvements antiracistes. Donc, ces mouvements antiracistes, j'ai pris la mesure, si vous voulez, parce que j'ai... Moi, j'étais quelqu'un qui voulait faire de la scène. Je n'étais pas politisé. J'ai avancé sans me poser ces questions-là. Et puis, c'est après, c'est quand j'ai commencé à vouloir parler que j'ai vu quel était le contour et le cadre de ma liberté d'expression. Donc, en fait, c'est probablement parce que vous étiez... que tu étais dans ces dispositions qu'on t'a fait monter, probablement. Et puis après, quand tu as commencé à dire qu'il y a un truc qui cloche, là, ça commence à grêler. C'est ça. Et puis, l'arnaque à l'antiracisme, si tu veux, comme au féminisme, tout ça. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ceux qui ont le pouvoir ont tout intérêt à communautariser la France, à diviser les Français sur des notions ethniques, religieuses, sexuelles et autres, et pour les opposer, pour créer le conflit. Et c'est dans le conflit qu'il y rassemble, soi-disant. Et toujours pareil. Moi, là, ce qui m'inquiète le plus dans la société, parce que j'y ai été confronté un certain nombre de fois, c'est le pilier de la justice. Parce qu'à partir du moment où on ne croit plus dans la justice, là, effectivement, on a toutes les conditions pour générer de la violence. Et aujourd'hui, en toute objectivité, on ne peut pas croire dans la justice. Oui, c'est la violence institutionnelle qui est en place depuis... Il n'y a rien de plus violent qu'un mec déguisé en papernelle qui t'explique et qui te ment et qui te condamne. Moi, il me condamne pour « j'ai chaud à la tête devant le barbecue ». Alors que je suis un humoriste. Et qui va nous dire que les caricatures du prophète de Charlie Hebdo, c'est une œuvre d'art. Alors justement, j'ai une question pour Dieu donné, pour Rémi en même temps. Alors, ils nous ont mis dans des cases, d'espèces de divisions. Mais que ce soit Le Pen ou les nationalistes, ou certains qui pourraient appeler les patriotes, etc. Eux aussi, ils sont très communautarisés, j'allais dire, dans leur tête. Ça va être compliqué de réunir et de rassembler tous ces gens. Est-ce qu'on peut réunir cette France quand on voit son... Moi, je ne vois pas. Je ne crois pas que les gens soient très communautarisés. Je ne crois pas. Je crois qu'on le fait croire, mais quel que soit le milieu où tu vas en France, pratiquement, tu peux discuter avec tout le monde, je pense, si tu es quelqu'un de raisonnable. Oui. Et si, évidemment, tu ne vas pas te livrer pieds-poings-lits dans un tripot où tu n'as que des gangsters, et bon, d'accord. Mais si tu veux avoir des gens normaux, quel que soit leur origine, leur mode de pensée, leur mode de vie, tu trouves beaucoup moins de communautarisme que tu le penses. Je suis d'accord. Tu peux avoir un premier réflexe de gens qui vont te dire de loin, ils sont dans la rue, de loin, ils voient une personne qui passe en mini-jupe, cette fille, elle est malhonnête, ce n'est pas bien, ça ne se fait pas comme ça. Cette fille s'approche et dit, monsieur, excusez-moi, pourriez-vous me dire qu'elle est la direction de la gare ? Très certainement, ces gens vont lui répondre poliment, madame, vous allez par ici, etc. En fait, dès lors qu'il y a un contact humain, dès qu'il y a une relation humaine, les préventions qu'on pourra avoir s'effacent très vite et en réalité, le fond des individus est beaucoup moins communautaire et agressif qu'on le pense. Il n'est agressif qu'à travers le virtuel, l'Internet, ça rend les gens très agressifs. Ils n'auraient pas du tout ce degré d'agressivité s'ils étaient en vis-à-vis de l'autre. Et puis, ils ont une agressivité vis-à-vis de gens qu'ils ne connaissent pas. Mais dès lors que tu as une rencontre, moi, ça m'est arrivé d'aller dans des quartiers qui étaient réputés totalement interdits pratiquement où il ne fallait pas y aller. J'y allais avec mes enfants et ça se passait extrêmement bien. J'ai rencontré des gars avec des barbes de 7m50 et ça se passait très, très, très bien et on se comprenait parfaitement. Je n'en renonçais à rien. Tu penses aussi, Dieu donné, qu'il n'y a pas ça parce qu'il y a quand même le Front National, c'est le premier parti de France et honnêtement, quand tu les écoutes, dès qu'elle peut mettre une couche sur les Arabes, sur les Noirs, sur l'Islam, sur qu'est-ce que tu veux, je veux dire, ils s'en donnent un cœur joie. Moi, je me dis, franchement, si jamais il y avait une révolution de demain, il y a la guerre civile entre nous avec eux. Moi, je pense que ce sont des boutiquiers, en tout cas, tu parles de le Front National, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais aujourd'hui, ils gèrent ça. C'est vrai que Jean-Marie Le Pen, ce qu'il disait, était quand même assez extraordinairement en avance. Moi, je pense qu'on ne pouvait simplement pas en parler et c'est dommage parce qu'on aurait dû d'ailleurs en parler de cette histoire d'immigration qui a un problème pour tout le monde, pour les gens qui viennent et puis les gens qui sont ici. C'est un vrai problème. Et moi, pour avoir été et côtoyé les deux côtés, il y a beaucoup de gens qui rêvent de rentrer, de repartir. Et pourquoi on n'a pas facilité ça, une rémigration humaine, normale ? On sent bien qu'il y a une volonté de pousser les gens à l'affrontement. Voilà. Et chez Marine Le Pen, si tu as ce discours chez Marine Le Pen, tu ne l'auras pas forcément chez les adhérents de base. Mais le problème contre les discours marketing du système et il ne faut pas dire Marine Le Pen, c'est le premier parti de France, donc tout le premier parti de France, tous ces gens-là pensent comme elle. Ou c'est qu'ils vont avoir cette relation, cette réaction. la thèse selon laquelle la France deviendrait par exemple un pays aux mains du Rassemblement National et donc nécessairement vers le chaos et la guerre civile, pour moi, c'est une fadaise qui est inventée par le système. Mais moi, de toute façon, le fait que Marine Le Pen s'y exprime sur BFM, CNews, qu'elle est invitée chez Bourdin, pour moi, tout ça, ce sont des entreprises privées avec des objectifs bien précis. Elle ne peut pas, si elle a une ambition nationale, comme elle le dit, se jouer, se prêter à ce jeu, à ce cinéma, à ce théâtre, il n'y a pas d'objectivité. BFM, il pousse les Français, il suffit de voir d'ailleurs comment les Gilets jaunes sont rentrés dans le hall de cette chaîne de télé. Aujourd'hui, on a compris à quoi servaient les médias. Comment se fait-il que des gens qui font de la politique ou qui veulent en faire continuent à se rendre dans ce genre d'espace pour finalement répondre à des gens mais c'est qui ? C'est pour ça que je vous dis quand Trump se fait couper le micro, Marine Le Pen, qu'est-ce que tu fais chez BFM ? Tu n'as rien à y faire. Tu connais le patron de BFM ? Tu sais qui c'est ? Tu sais d'où vient cet argent ? Pourquoi tu t'assoies dans ce fauteuil ? C'est des questions que je me pose. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait, et je pense que, d'ailleurs, Rémi, c'est ce que tu fais, c'est pouvoir, grâce à Internet, en tout cas, s'exprimer directement aux Français, sans passer par ce genre de société obscure, de ce financement dégueulasse qui ont fait que BFM, aujourd'hui, dans les hôtels, il est gratuit, tu arrives dans l'hôtel, tu regardes BFM, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu n'as pas choisi ? C'est l'occasion de propagande. C'est l'occasion de propagande. Je crois que c'est Isaac Crémieux, qui disait il y a fort longtemps, au XIXe siècle déjà, « Donnez-moi la presse, je me moque de savoir qui a le pouvoir. » Quelque chose comme ça. Depuis très longtemps, on sait que la presse… Crémieux du décret Crémieux ? Oui, oui. Ah oui. C'est ça. Bon, la presse, c'est toujours encore un instrument de contrôle des foules. C'est pour ça, justement, c'est ce que je disais au tout début, je crois qu'au bout d'un moment, il faut sortir du jeu, de ce jeu-là. On arrête de discuter avec ces gens-là. Ça fait déjà des années que je réponds à des gens qui veulent m'interviewer sur mes sites. Je leur dis, je ne discute pas avec les troupes d'occupation. Parce que le journaliste est pour moi le représentant de l'occupant. C'est ça. L'occupant qui est le pouvoir qui passe par-dessus la tête du peuple, etc. Donc, le journaliste ne peut pas être objectif par définition puisqu'il dépend d'un système. On ne connaît pas ses patrons, ce n'est pas le peuple. Très souvent, vous avez remarqué, les journalistes disent « Je vous ai invité sur mon plateau. » Mais il faut lui dire « Monsieur, rien du tout. Vous êtes qui ? » Il appartient à qui ? Le plateau, il ne vous appartient pas. En principe, vous avez la délégation par l'ORTF, par Thomson, vous pouvez faire votre travail mais uniquement parce que vous avez le droit de le faire sous l'autorisation du peuple français. Vous êtes les hôtes du peuple français. Donc, sur le plateau, l'invité est autant le patron, au moins autant le patron que le journaliste. De même que quand tu es face à un flic, il faut toujours lui rappeler « Mais c'est moi le patron. Je suis le patron de tes patrons. Tu es à mon service. Je ne suis pas ton serviteur ou ton esclave. » Moi, je me souviens… Il serait malveillant, évidemment. Le bon flic, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il faut le rappeler vis-à-vis de tous ces gens. Il y a un homme qui m'a beaucoup inspiré dans mon travail parce que c'était un humoriste de talent incroyable. C'est Daniel Prévost. Et je me souviens d'un face-à-face qu'il avait eu avec Fogiel où Fogiel lui dit « Vous êtes un excellent comédien quand même. » Je crois que c'était au lendemain de Dîner de con ou je ne sais quoi, un grand film. « Vous avez fait quand même beaucoup de merde. » Et Prévost lui dit « Mais toi, tu fais de la merde tous les jours. Tu n'auras jamais fait que de la merde depuis le départ. Et comment tu oses me dire ça ? » Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que la légitimité, le mérite que l'on peut obtenir auprès du public sur une scène en tant que sportif est d'être face à des gens qui n'ont aucune légitimité et qui sont payés par des banques. Il faut voir un mec comme Drahi qui possède je ne sais pas combien de chaînes de télé, de médias. Mais d'où vient cet argent ? Justement, Dieu donné, je voulais savoir parce que l'autre fois on avait un peu abordé vite fait avec Rémi qui avait dit le sionisme, oui, il faut la battre. Justement, Rémi, dans votre compréhension de ce qui ne va pas, Israël, le sionisme, cette idéologie, est-ce que pour vous c'est elle qui domine et qui régit un petit peu ? Je ne sais pas si c'est vraiment le sujet abordé alors que Dieu donné est là. Je ne sais pas si c'est... C'est ce qu'on a abordé avec Dieu donné toute la soirée en fait. C'est que Dieu donné il a combattu ces gens-là et c'est ces gens-là qui tiennent la France. Je voulais juste savoir si vous aussi vous avez cette vision. Je pense que ce qui tient la France c'est en effet l'argent apatride. Voilà, bon, c'est donc vous retrouver, vous remontez toujours, toujours, toujours le haut de la pyramide, vous montez l'échelle au-dessus du patron de chaîne, il y a qui ? Il y a un propriétaire de chaîne. Très bien, bon, alors ce patron de chaîne a-t-il toute liberté pour s'exprimer ? Non, parce qu'il appartient à une caste, une oligarchie. Très bien, alors qui est le patron de l'oligarchie ? Vous remontez, vous remontez et vous retombez sur les très très connus Rockefeller, Rothschild, Warburg, Weill, etc. Enfin, ces gens qui ont fait les guerres, la pluie, le beau temps, le cours de l'or, votre vie au quotidien, vos salaires et toutes les lois sociétales depuis 100 ans. Bon, on ne va pas le répéter, je veux dire, jusqu'à la nuit des temps. C'est pour ça que, c'est pour ça que je disais au bon moment, arrêtons de discuter. Maintenant, comment on fait pour régler le problème ? Tu sais bien, Abdel, que mon problème, ce n'est pas de dire qu'est-ce qui se passe et qui est quoi. On le sait, donc on va peut-être s'arrêter. Maintenant, comment tu fais pour aborder ? Alors justement, le comment, là, évidemment, on ne peut pas trop l'aborder parce que… Si tu attrapes mais des criminels de très haut vol qui dépassent en cumul Gengis Khan, Tamerlan, Attila et Staline, Mao, etc., ces criminels qui nous gouvernent depuis 150 ans et qui ont dépassé tous les records de criminalité de l'histoire du genre humain, si tu supprimes ça, tu supprimes non seulement toute la criminalité, pratiquement toute la criminalité sur la planète, mais tout le reste, la vaccination, la perversion dans l'éducation, l'injustice dans le judiciaire, la santé complètement pourrie, l'alimentation dégueulasse, enfin, tu supprimes parce que ce sont des ensembles qui tiennent pratiquement tout, tout le quotidien de l'individu au 21e siècle ou à la fin du 20e. Pratiquement tout. Tu achèteras des godasses, tu achèteras une sous-filiale d'un ensemble qui est entre les mains de l'oligarchie. Alors, dieudonné, bon, tu vois, Rémi, il va faire une vidéo justement de près, tu as dû la voir, on va en mettre juste un petit extrait d'une petite minute, et après, on va parler justement de ce après. Donc, on a gagné et là, ça tique beaucoup puisque là, on a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et qui demandent un peu juste des explications là-dessus, c'est-à-dire si on enlève un système démocratique de représentation, évidemment, pour beaucoup de gens, il ne reste plus que la dictature ou évidemment un autre modèle et on va en parler avec Rémi. Apparemment, une petite minute parce que Rémi, il dit des choses aussi dans ses vidéos. Oui, tu sais quoi ? Alors, je ne sais pas si c'est les sionnistes ou je ne sais pas qui, mais en tout cas, la vidéo n'a pas voulu partir. En tout cas, ce qu'il disait dans cette vidéo, donc sommation, tatati, plus de vaccins, plus de ci, plus de ça, ok, génial, mais on nous a dit justement, alors comment on va régler ce problème-là ? Et Rémi, il va proposer quelque chose d'assez culotté qui n'est pas en soi quelque chose qui est diabolique puisqu'on est déjà dirigé par une royauté qui ne dit pas son nom, on est déjà dans un monde dans lequel on n'est pas si libre que ça, donc après tout… On n'est pas dans une royauté, on n'est pas dans une royauté, on est dans un système diabolique. J'allais dire le roi de l'argent, quoi, les rois de l'argent, en fait, je pensais à ça. Justement, Dieu donné, je vais te laisser écouter ce que Rémi va dire à propos de ça parce que là, j'ai eu beaucoup de questions. Alors Rémi, quel est ce monde d'après ? On a gagné ? Comment est la fin ? Déjà, il faudrait y arriver et c'est ça mon sujet surtout, c'est comment est-ce qu'on fait pour y arriver et comment est-ce qu'on obtient le renversement de ce système et la manière dont… C'est pour ça que j'ai abordé ce sujet, enfin, ce n'est pas pour ça mais j'y pensais en même temps. La manière dont on va faire les choses va parler sur nos valeurs. Ça va parler de nous. La manière dont vous allez renverser ce pouvoir, ça va être un moment historique qui va conditionner l'avenir. Vous avez commencé comme ça, c'est ce qu'on dit à la Révolution, vous avez commencé en coupant les têtes. Comment veux-tu qu'une République, encore aujourd'hui, puisse s'appuyer sur des fondamentaux de ce genre sans cafouiller ? Il y a un problème, elle est obligée de dire, elle est obligée de renoncer à ce leg du départ en disant, en fait, c'était une erreur, les droits de l'homme, c'est autre chose. Bon, il faudrait arriver à le démontrer. La démonstration est, à mon avis, pas encore tout à fait faite. Enfin bref. Donc on a intérêt à comprendre comment les choses vont se faire, comment est-ce qu'on doit faire les choses de façon à ce qu'on soit propre à l'avenir pour les siècles et les siècles, car ce moment-là était un moment où les choses se sont passées conformément à une loi morale supérieure. Et à partir de là, tu peux dire après, après tu peux parler de l'avenir. Bon, après, après tu établis un système extrêmement simple. Les peuples ont vécu pendant des millénaires de manière extrêmement simple. Il n'y a pas de pouvoir qui passe par-dessus la tête des gens. L'essentiel du quotidien, ce sont les gens qui se le font eux-mêmes. C'est le peuple qui décide pour lui-même. Bon, on fait reculer l'État massivement. On lui fait assumer véritablement son rôle régalien. On baisse énormément l'impôt. On le réduit pratiquement à néant. On le réduit à peu de choses, disons. C'est ça. tout ce que je dis dans tout cela. Mais avant tout, pour moi, c'est avant de spéculer sur l'avenir, c'est savoir comment est-ce qu'on fait maintenant pour que les choses se passent bien un avenir légitime. Alors maintenant, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'on prépare le peuple de France à quelque chose qui se dessine en dehors peut-être même de France à une prise de pouvoir. Alors évidemment, ça, nous, on ne sait pas, on ne connaît pas, on n'est pas dans cette organisation-là. Alors c'est très dur pour nous de parler comment dégager ces gens-là. On sait qu'il y a un appel au peuple qui est fait, un appel à nous, donc à jouer notre rôle. On ne connaît pas encore notre rôle puisqu'on n'a pas encore de stratégie globale et on n'a pas encore de choses, de rôle à jouer. Mais si, c'est justement ce que tu dis là, c'est là le nœud du problème. C'est que tu dis, moi je ne sais pas trop comment faire, je suis en train de te dire qu'il ne va rien se passer si tu ne fais rien. Si toi-même, tu n'as pas véritablement envie de faire les choses et comment tu veux les faire, moi je ne ferai rien du tout, je te garantis. Tu comprends ? Je ne suis pas là pour dire, allez les gars, il n'y a pas de problème, on repart comme en 14, vous gardez le PMU, le loto, il n'y a pas de problème, vous avez juste un mauvais petit moment avec Hollande et Macron, mais on repart avec le même système dans 15 jours, on va abattre le gouvernement et puis on repart sur les mêmes bases. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Le système, je te dis, le système est mauvais depuis très très longtemps, au moins 2-3 siècles. c'est ce système-là qu'il faut changer, à mon avis, et je te dis, pour que ton avenir soit, pour que notre avenir soit bon, il faut repartir sur une bonne base. Quelle est cette base que tu veux ? Et ça va se voir dans la manière dont on va faire les choses. D'où, quel est ton talent ? Comment est-ce que tu fais les choses ? Comment est-ce que tu te débarrasses de ton ennemi ? Si tu te débarrasses comme un salopard, tu seras finalement un peu comme lui. Si tu veux une dictature pour enverser une dictature, tu n'auras rien gagné ou pas grand-chose, sauf que tu as une dictature plus faible parce que tu auras moins de moyens, tu n'auras pas les triards de dollars de l'oligarchie, donc tu auras une dictature en plus modeste. Bon, d'accord ? Et voilà les questions. Est-ce que le peuple, il veut quelque chose ou est-ce qu'il veut continuer à se faire plaisir et croire que les choses doivent se faire toujours par-dessus sa tête ? Dieu donné, comment tu sens le peuple ? On est prêt à renverser ou on est juste prêt à crier ? Moi, je pense que le peuple, il est chaud, il a très envie que les choses évoluent, bougent, changent, il y a un sentiment d'injustice profond qui traverse toute la société. Moi, je m'interroge, je pense, mon raisonnement à moi, ma réflexion, me dit c'est quoi l'arme qu'ils ont sur nous ? Et je pense que c'est l'argent. Je pense que c'est par leur argent qu'ils nous dominent. C'est pas seulement leur argent, mais notre croyance dans la valeur de leur argent. Aujourd'hui, la pression qu'ils mettent sur des États, par exemple, comme l'Iran, prendre l'exemple ou le Venezuela, ils leur bloquent les comptes et les flux d'argent. Ils ne peuvent plus vendre leur pétrole en dollars, enfin, dans le monde. Or, ils ont trouvé, c'est pour ça que moi, je pense que la crypto-monnaie est un système très, très, très important et très intéressant. C'est la première fois qu'on a un outil sécurisé qui nous permet d'aller sur un terrain sur lequel nous ne sommes jamais allés. Donc, l'Iran vend son pétrole en bitcoin ou en Ethereum ou en crypto. Ce que je veux dire, c'est que le trésor de la France, c'est l'épargne des Français. C'est ça. Et l'épargne des Français est dans leur poche. Et l'épargne des Français, c'est quoi ? C'est la sueur des Français. C'est leur travail. Et aujourd'hui, on ne peut pas laisser notre travail dans leur poche, dans leur banque. C'est ce que je pense. Rémi, c'est une bonne idée, ça, en attendant la crypto-monnaie ? Oui, je crois que c'est l'un des biais. L'un des biais, et puis l'autre biais, c'est sur ce point de vue-là, sur ce sujet, c'est faire en sorte que les gens ne soient plus raquettés. Si les gens conservent leur salaire à 90 %, c'est tout à fait différent. Pour l'instant, on leur pique 70 % en impôts directs, contributions, prélèvements directs, indirects, tu arrives à une somme absolument folle. Donc, si déjà, tu permets que les gens conservent l'argent qu'ils ont mérité, c'est déjà pas mal. C'est déjà très considérable. Ensuite, effectivement, je crois qu'il faut sortir du système monétaire tel qu'il est actuellement, qui repose sur une forfaiture, puisque l'essentiel de l'actif circulant est totalement fictif. C'est ce que disait tout à l'heure de la donnée. C'est fictif, l'argent n'existe pas. Donc, il faut ramener les valeurs à quelque chose à quoi ça correspond. Il faut que la valeur de l'argent circulant corresponde à des richesses réelles, en tout cas, qui ait une corrélation maximale. Et d'ailleurs, je pense que l'une des règles de l'avenir économique, ce sera d'interdire de créer de la monnaie au-delà d'une corrélation avec un seuil précis. C'est-à-dire que jadis, on disait, une banque peut prêter deux fois ce qu'elle possède. Aujourd'hui, les banques, elles prêtent 1600 fois, 2000 fois, 3000 fois ce qu'elles ont, en fait. Elles prêtent de l'argent qu'elles n'ont pas. C'est l'argent fictif. Moi, je pense que la monnaie ne peut pas être reproduisible à l'infini. Il faut qu'il y ait un certain nombre. Et c'est pour ça que le succès des cryptos, c'est ça. C'est que le fait qu'on ne puisse pas les reproduire. Par contre, vous pouvez acheter un dixième, un millième de Sestrel ou de Bitcoin. c'est-à-dire que je pense que la règle doit être que c'est l'offre et la demande qui fait la valeur des choses. On ne peut pas, aujourd'hui, considérer que son travail a une valeur en euros. C'est impossible puisque l'euro n'a pas de valeur. Or, donc, considérer que son travail n'a pas de valeur, c'est dramatique. Et aujourd'hui, on a entendu Christine Lagarde nous expliquer que les Français seront bien contents d'avoir un travail. Je dirais que la sécurité de leur épargne, ça passe après. Mais non, pas du tout. La sécurité de l'épargne, l'épargne, c'est quoi ? C'est ce qu'on met de côté pour sa retraite, c'est ce qu'on met de côté pour les études de ses enfants, c'est pour les vacances. Ils sont en train de nous dire que ça, ça peut être gelé. On sait que les avoir gelés, c'est des expressions qui sont dignes d'un comique, mais ils sont dans le braquage systématique. Vraiment, on peut aujourd'hui se passer des banques. Grâce au système de la crypto, vous avez un wallet, c'est une banque. Vous avez votre banque. C'est vous la banque. Et je ne vois pas pourquoi on ne serait pas la banque. C'est quoi la banque ? C'est garder votre argent en sécurité. Aujourd'hui, c'est possible. Et là, vous n'avez plus de personnes qui viennent essayer de vous vendre des assurances ou je ne sais quoi. Là, vous n'avez plus de frais de transfert, plus de frais de gestion de compte, plus d'AGO. Et c'est possible. Mais Diodo, j'y vois quelque chose qui n'est pas du même ordre entre vous deux. Par exemple, toi Diodo, tu penses que de toute façon dans ce système-là, on est perdant. Et Rémi, il sous-entend que s'il était au pouvoir, il resterait dans ce système et il limiterait un certain pouvoir, une certaine façon de faire qui mène les États un peu trop loin. Il faudra, s'il prend le pouvoir, tant mieux, ce serait de lui expliquer aujourd'hui, peut-être l'informer de ce que la blockchain, ce système, peut apporter, notamment en termes de sécurisation. Tout peut passer aujourd'hui sur ce système de la blockchain. Là, il y a plein de gens qui y pensent au niveau du cadastre, par exemple, dans certains pays. En fait, ça ouvre des portes qui sont étonnantes. Mais sur la monnaie, le gros apport, c'est, imagine que c'est insaisissable, que ça n'est pas reproduisible et que ton argent, c'est l'offre et la demande qui en a fait la valeur. C'est le problème de la monnaie telle qu'on la connaissait jusqu'à présent. Alors, jusqu'en 73, on peut dire que la France avait encore un peu d'autonomie, de souveraineté sur sa monnaie. Depuis, de toute façon, on sait que la France a tout perdu. Elle s'est endettée. Pour ceux qui ne connaissent pas, 73, c'est ce fameux traité où la banque ne peut plus se prêter entre les États. Elle est obligée d'aller emprunter sur les banques privées, c'est-à-dire à Rothschild, Rockefeller et compagnie. Elle est d'actualité parce que c'était une loi qu'on appelait la loi Pompidou, Giscard et Rothschild. Et donc, c'est vrai qu'elle a été structurante du système dans lequel on est. Giscard était catastrophique ce qu'il a fait. Mais, moi, il me semble que quel que soit le système que tu veux mettre en place, si tu n'as pas derrière une morale puissante, tout peut devenir catastrophique. En fait, le postulat selon lequel l'outil règle le problème, à mon avis, est un postulat extrêmement dangereux. c'est comme maître, tu dis, je ne veux pas que mon enfant se jette par la fenêtre, donc j'ai condamné toutes les fenêtres avec un pètre de glace. Il n'aura pas à sortir. Il a envie de le faire. Oui, mais là, quand tu me dis que l'outil n'est pas primordial, c'est vrai, l'argent est un outil, mais tu ne peux pas utiliser l'outil de ton adversaire. Parce que chaque matin que tu te lèves pour aller acheter ta baguette en euros, tu travailles pour ces gens-là qui fabriquent les euros. On est totalement d'accord, mais est-ce que… Il faut bien qu'on change le système. Il faut bien qu'on change. Est-ce que Soros et Rothschild n'ont pas investi dans les crypto-monnaies ? Non, alors justement, justement, c'était la… Pas toutes. Je vais te dire, non, Soros, non, mais effectivement, ils sont de plus en plus à rentrer. Et c'est pour ça que ça crée un véritable problème à Wall Street. Il y a Soros, Warren Buffett qui disent, non, ayez confiance dans le dollar, ne sortez pas… Vous êtes les gardiens du temple, en fait, vous, les gérants de Wall Street. Donc, ne commencez pas à donner du crédit à la crypto. Mais c'est trop tard, c'est parti. Et pourquoi ? Parce qu'eux considèrent qu'une monnaie qui n'est pas adossée à une puissance militaire ne peut pas tenir. Mais c'est une croyance. Je veux dire, le Bitcoin, aujourd'hui, s'est imposé. S'est imposé comme 170% de progression. Est-ce que tu imagines que le livret A en France est à 0,5% ? Si tout l'épargne des Français avait été mis sur le Bitcoin en début d'année, il n'y aurait plus de problème de financement de quoi que ce soit en France. Oui. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, personnellement, je n'ai jamais misé dessus. J'ai des enfants qui sont… Oui, moi aussi, c'est parmi d'enfants. qui ont acheté 3 francs 6 sous en Ethereum ou chose comme ça. mais moi, je n'ai jamais misé dessus. Mais si tu veux, j'aime bien remonter au principe des choses. Après, je pense que si on met des gens de bonne volonté et si on réfléchit au bon… si on met sur les bonnes personnes et les bons principes, tous les outils peuvent être bons en aval. Le tout, c'est de ne pas trop se fier à l'outil et de considérer qu'il faut remoraliser le système. Je vois ce que tu veux dire et avoue quand même que quand les Américains lancent la bombe atomique sur le Japon, tout, absolument, tous les rapports de force vont changer. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un outil qui fait que tout a bougé. Étrangement, le Bitcoin, par exemple, est né au Japon. Et c'est l'esprit et la création d'un homme qui, à un moment donné, a imaginé un système. Et je crois que ce système qu'il a imaginé est un système sur lequel il faut réfléchir et penser et qui peut, de manière tout à fait avantageuse, remplacer le système monétaire dans lequel on est, qui est un système entièrement sous contrôle de nos maîtres. Et quand je dis de nos maîtres, c'est que je pense que le français aujourd'hui, le gilet jaune, le maghrébin, le noir, on est tous esclaves de ce système. Je pense que tu as raison et tout porte à croire qu'effectivement, de toute façon, il faut sortir de ce système et tout porte à croire qu'il y a des opportunités de ce genre, en effet. Et puis, il ne faut pas oublier que la richesse la plus précieuse qu'on puisse produire, c'est celle dont on se sert au quotidien et donc, il est bon que chacun puisse recréer son propre salaire, son alimentation, ce qui est encore le plus sûr. Là, je suis en train de travailler sur un système qui permettrait d'enrichir les gens par eux-mêmes très facilement d'une manière très concrète. Donc, je reste ouvert sur ces solutions. Je ne me permets pas de porter les jugements définitifs. Je pense qu'il faut s'intéresser à des sorties, à une sortie du système, faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier, ce qui n'est pas évident parce que la majeure partie de la population ne connaît pas les crypto-monnaies et aller vers une transition qui soit effectivement une coupure radicale. Mais tous les deux, vous êtes d'accord qu'on va aller vers le grand reset. Donc, la solution, quand on disait, Judo, comment tu as fait pour survivre au système comme ça et tout ? Donc, il y a cette idée de l'alternative à la télé, ça a été les réseaux sociaux et de l'alternative à la monnaie qu'ils avaient, ça a été les cryptos. Donc, on peut se dire quand même que pour toi, ça a plus ou moins aidé et ça a été… Parce qu'il y a beaucoup de gens me disent que je fais de mon argent, moi. Complètement, mais un peu comme Rémi, d'ailleurs. Je me suis interrogé pour mon émancipation à… Déjà, je me suis interrogé. C'est-à-dire, si je veux même m'anticiper, il faut que je m'assure. Ça va complètement dans le sens de ce que dit Rémi. C'est-à-dire que de toute façon, tu ne peux rien attendre du système. Il faut prendre des décisions. Et je trouvais sur un plan philosophique qu'il était important de s'assurer soi-même, qu'on puisse avoir notre propre assurance. Alors, peu importe qu'elle s'appelle. Alors, moi, c'était une assurance à l'époque. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas aller s'assurer… En plus, l'assurance vit, je ne sais pas. C'est des assurances obligatoires en plus maintenant pour ta maison, pour ta voiture. Tu ne peux pas demander à tes maîtres. Assuré. C'est hallucinant. C'est-à-dire que c'est à nous de nous assurer. On doit s'assurer entre nous. On ne peut pas… Moi, quand je reçois ma carte verte d'alliance ou je ne sais pas quoi, je me dis, bon, je suis encore une fois parce que c'est obligatoire, encore une fois, un esclave que l'on marque. Il aurait marqué Rothschild, c'est pareil. Mais c'est grosso modo, on te dit, écoute, tu peux maintenant prendre ta voiture, tu as le droit, et tu peux même avoir un accident si tu veux. Donc, Rothschild est là, il t'assure. Et tu dis, mais je pourrais m'assurer, moi, avec mes amis, là. On se met tous ensemble. Et quand il y en a, on se met un pot, et quand il n'y en a qu'un accident, on paye. Ce serait tellement simple. Oui. Cette mentalité aussi, elle est assez diffusée chez les internautes, chez les gens en général. Je fais une relation, mais c'est marrant, il y a beaucoup de gens qui me disent, on ne peut pas vous croire parce que vous n'êtes pas censuré, vous êtes encore en vie. En fait, je serai vachement fiable le jour où je serai mort, j'ai l'impression, pour des tas de gens. Donc, on vous croira quand vous serez mort, monsieur. Il y a un peu de ça. Mais c'est l'assurance, en fait. Le fait que tu sois éliminé, c'est ton assurance. Oui, c'est ça. Mais il y a bien aussi l'idée quand même de, dans le nouvel plan qu'ils ont, il y a aussi l'idée d'une crypto. Donc, il faut faire attention. Crypto, ça ne veut pas dire n'importe laquelle. Et ça ne veut pas dire, oui. C'est pour ça que je dis, il faut toujours être vigilant parce qu'il faut toujours se dire que le système est très intelligent, qu'il anticipe, que tout ce que vous voyez d'une manière ou d'une autre, de toute façon, il est au courant. Et il est extrêmement peu probable pour moi qu'il n'ait pas son mot à dire. Je ne le vois pas en train de crever en disant, allez-y. C'est clair. Il joue toujours avec deux coups d'avance. C'est clair et net. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, il faut faire en sorte, d'ailleurs, il ne faut pas oublier, on parlait tout à l'heure de la fin du communisme. La fin du communisme, elle a été aussi voulue parce que ça arrangeait le nouvel ordre mondial qui ne se reposait plus sur une bipolarisation capitaliste-communiste qui était les deux voies obligatoires. Tu avais à choisir. Tu n'avais pas le choix. Tu ne pouvais pas être animiste ou chrétien. Tu devais choisir entre ces deux pôles. Le monde était coupé en deux. Et puis, quand ils ont vu que la bipolarité n'était plus utile, plus nécessaire, ils ont créé le monopole politique qui devait être ce mondialisme. D'ailleurs, en passant, ils ont inversé l'épaule puisque c'est Washington qui est devenu très soviétique et Moscou qui est devenu très capitaliste, au passage. Donc, ça, on peut en parler, mais c'est très intéressant. Mais ils ont détruit donc le communisme pour créer un système qui était encore plus dangereux qui était l'asservissement. Alors, peut-être pas physiquement, effectivement, en Union soviétique, on a beaucoup tué et on a beaucoup déporté et ça se voit moins en Europe. Les effets sont moins visibles. Mais on est passé à un système de contrôle qui était plus important parce qu'on est plus contrôlé en Europe et on est... Et donc, on s'est fait duper. Enfin, on a été duper. On a été à la fois soulagé de cette sortie du communisme. On a été très heureux. C'est un souvenir inoubliable. Et en même temps, tout ça a quand même été suffisamment bien piloté pour en arriver au système actuel. C'est pour ça que je dis faites très attention. Soyez absolument sûrs que votre système ne puisse pas, autant que possible, puisse le moins possible être subverti par l'adversaire. C'est clair. J'ai encore une dernière question pour vous, messieurs. Elle montre un petit peu aussi des fois une dissonance entre ce que les gens disent. Par exemple, là, on parle beaucoup d'argent et de tout ça parce que c'est primordial. J'allais même dire, c'est peut-être un des nerfs de la guerre, c'est celui-là. Aucune personne ne suivra quelqu'un qui n'arrive pas aussi à convaincre qu'il y a la possibilité de vivre en dehors en fait de leur système, qu'on peut vivre sans avoir comme on est l'euro, qu'on peut vivre sans être obligé d'aller faire 15 heures par jour et qu'on peut inventer un système alternatif, etc. Et du coup, je vous pose la question, est-ce que vous pensez vraiment que le peuple est prêt à un changement de, j'allais dire, un petit changement, oui, mais un vrai changement à revenir à quelque chose d'humain et tout. Est-ce que le peuple est prêt ? C'est ça la question. Ça va, c'est encore une question qui est préalable. Pour moi, Pour moi, pas du tout. Non, mais pas du tout. Attends, tu ne sais pas. Puisque justement, tu te poses la question de l'après, ça veut dire que tu ne sais pas encore ce que tu veux bien pour l'après. Or, c'est là justement la question. Qu'est-ce que tu veux comme système ? L'argent va venir après, un système, un état de choses qui relèvera d'un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que je dis à ce moment-là, n'est-ce pas le moyen ? Et moi, je dis, si j'y vais, c'est cela que je proposerai. Rétablissons des valeurs qui sont en amont, qui vont resacraliser l'ensemble de l'humanité, qui seront en amont de dispositions telles que l'argent, la loi, la justice, etc. Tous les outils en avalent. Si ton système à l'origine est bon et vertueux et ça demande qu'on y travaille, s'il est fondé sur des valeurs qui puissent convenir à tous, qui soient universelles, parenthèse, c'est ce que veut dire catholique, le mot catholique veut dire universelle. Si tu as des valeurs véritablement universelles, à ce moment-là, les hommes en aval vont mettre en place des outils qui seront imprégnés de cette substance bienfaisante. C'est ça l'essentiel, en fait. C'est intéressant. Regarde la place de l'église dans les villages. Elle était centrale. Aujourd'hui, dans ces mêmes villages, tu as combien d'agences bancaires ? C'est-à-dire que la nouvelle religion qu'ils ont imposée, c'est leur argent. C'est devenu la religion. Et si tu parles de valeurs aujourd'hui, il faut forcément, à un moment donné, dans ce moment de transition, avoir une passerelle. Une passerelle qui te permet de revenir à l'église. C'est comme ça que je vois les choses. Mais de revenir au fait que les gens vont se rassembler comme ils l'étaient sur les carrefours, d'ailleurs avec ces gilets jaunes. de revenir à l'essentiel. L'église doit reprendre sa place dans la société. Aujourd'hui, c'est l'argent, c'est la monnaie. Le prêtre, c'est ton conseiller bancaire. C'est lui qui te dit tu vas pouvoir avoir une maison, tu vas pouvoir avoir une voiture. Le retour à quelque chose de stable sera, tu sais, en Mongolie, jadis, quand tu amenais tes présents en Mongolie, donc Guillaume Durubroux a été un ambassadeur extraordinaire parce que ça a été notamment l'ambassadeur de Saint-Louis, si je ne me trompe pas. Et donc, quand tu es allé en Mongolie, tu faisais des cadeaux à la cour des Cannes. Ces cadeaux, on les faisait passer entre deux murs de feu pour voir ce qui résisterait à la purification du feu. Eh bien, je crois que notre société, il faut qu'elle repasse entre deux murs de feu. Elle va d'ailleurs, ce n'est pas moi qui vais créer les murs de feu. Les murs de feu, c'est le mur de feu actuel de tout ce qu'on pourrait appeler le péché, la faute, l'erreur, l'hérésie, la dictature, tous ces systèmes faux. Et puis, le feu d'une colère nécessaire de l'individu qui va rejeter tout cela exactement comme tu sais que la pomme pour se détacher de l'arbre, eh bien, c'est la pomme qui génère l'essence qui dessèche sa tige. C'est intéressant. Ce n'est pas l'arbre qui chasse la pomme. Tu as des enfants, tu sais ce que c'est, les enfants au bon moment, ils brûlent tout ce que tu l'auras donné. Ils font passer entre deux murs de feu comme les Mongols, tout ce que tu l'auras donné pour savoir quelles sont les valeurs qui vont résister à ça. Donc, qu'est-ce que nous faisons brûler ? Par quoi passons-nous pour en arriver à cette société où on aura dépouillé d'énormément de choses et donc, on aura moins de besoins, notamment consuméristes, matériels, on a moins de besoins et on redevient des hommes beaucoup plus libres avec moins d'attaches matérielles parce que c'est aussi par les besoins matériels qu'on dépend du système. Donc, se purifier et se dire entre nous de quoi on a besoin pour se retrouver face à la tombe et dire maintenant aujourd'hui je peux mourir digne en homme digne parce que je ne me suis pas souillé toute ma vie. Donc, qu'est-ce que je garde dans ce passage vers la nouvelle société ? Tu vois, tu te souviens de l'île au trésor ? Non, pardon, l'île mystérieuse de Jules Verne qu'il faut avoir lu qui est génial. Tout le début commence par ça. On y est. Le début, c'est un ballon qui s'échappe de prisonniers qui part d'un camp sudiste, je crois, ou nordiste, je ne sais plus, c'est un ballon qui s'échappe et ils traversent la mer et comme ils vont tomber, ils vont crever dans la mer, ils sont obligés de se délester. Donc, ils jettent tout ce qu'ils ont, y compris les quelques maigres réserves d'or qu'ils ont faites pour survivre. Ils jettent tout ! Et à la fin, ils sont même obligés de se jeter du ballon et par chance, ils sont à quelques centaines de mètres d'un rivage. Mais tu vois, c'est cette image-là. Il va falloir qu'on balance beaucoup de choses et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on se débarrasse d'un certain nombre de ministères, de toutes sortes de droits et ne pas dire aux gens ne vous inquiétez pas, on chasse Macron et on repart comme avant. Tous vos avantages sont là. On aura d'autres avantages à une moins de vie beaucoup plus important d'une société propre et purifiée, beaucoup plus important. Mais oubliez la forme actuelle de vos avantages qui ne sont pas des avantages mais en fait un servage. On peut dire que vous voulez vous dire une belle conclusion. Allez. Une belle conclusion. En tout cas, merci Diodon, merci à vous. Alors évidemment, on aura d'autres, j'espère, rendez-vous. Alors Diodon, on peut dire aussi aux gens que tu as eu la gentillesse de nous dire aussi que l'idée de Connell Plus et de faire partie aussi, peut-être, de pouvoir accéder aussi. Tu peux en parler deux minutes ? Oui, c'est l'idée, tu sais, j'ai été banni de tous les espaces, de toutes les plateformes de streaming, YouTube, Facebook, Instagram. Et donc, il a fallu qu'on s'organise et donc, on a une plateforme qu'on a mis, des serveurs qu'on a cherché, qu'on a récupéré un peu partout et donc, on a une plateforme Connell Plus où, pourquoi pas, c'était l'idée de vous accueillir. De toute façon, à un moment ou à un autre et Rémi aussi, il en fait partie, le système décide de t'expulser ou pas en fonction des intérêts qu'il y voit, qu'il a. moi, je dirais que toutes ces épreuves m'ont appris à être de plus en plus indépendant et Connell Plus en est l'une des expressions les plus évidentes. Adèle, je peux partager un écran là ? Oui, oui, je vous en prie. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, je suggère aux autorités qu'elles considèrent que les gens qui tiennent la main, se mettent la main dans la joue comme ça, en fait, c'est une sorte de quenelle si tu regardes bien. Parce qu'en fait, c'est une sorte de quenelle inversée, tu vas voir, tu vois, regarde, là, vous voyez ce que je vois. Là, je l'ai. Donc, si tu veux, la quenelle inversée, si tu veux, c'est un salut nazi comme un autre qui doit nous rappeler les heures les plus sombres parce qu'en fait, tu vois, elle a ramené son bras qui faisait la quenelle sur la joue et l'autre bras s'est allongé. Ah, oui. Moi, je préconise que le CRIF dénonce l'évolution de cette quenelle, tu vois, de Dieu donné vers un geste moins reconnaissable mais tout aussi nauséabond la main dans la joue qui n'est plutôt qu'une quenelle inversée. Et d'ailleurs, si tu regardes la quenelle, regarde, si tu vois, en fait, la quenelle à l'origine, c'est ça, si tu regardes bien. c'est ça. Voilà. On est d'accord. Non sur la ceinture. Il me fout de la merde. Il y a longtemps que tu ne nous as pas fait une quenelle, Dieu d'eau, là, pour la... Allez, à bientôt. Merci. On se retrouve bientôt pour justement mettre en place tout ça. Merci, Rémi. Encore une fois, bravo, messieurs, toujours dans le respect malgré les avis, les contradictions. Et d'ailleurs, on va donner la parole justement à tous ceux qui veulent intervenir sur le débat. Merci, monsieur Rémi. Et puis, je vous dis à très bientôt et bon courage. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501